On l'a dit aussi WhatsApp, Yézor Bien, Sapir Mécouté, tout ça. Et c'est vrai que c'est improvisé, c'est le matin en prenant le café, je balance des choses. Et je n'ai pas toujours des retours positifs, on me dit c'est facile de balancer des vérités et qu'on noircit, enfin, c'est facile de balancer des choses, on noircit le tableau. Alors, qu'a invité mon Guadeloupe à garder chiffre avec moi ? Ce que je vais vous dire là, j'ai fait ça en 10 minutes avec mon portable avant de venir ici. Ce sont des infos qui sont partout. De 78 à 2017, la production de bananes a baissé de 72% en Guadeloupe. De 67 à 2017, la production de sucre a baissé de 68%. Les wassous, le lait et autres productions complètement disparues. La production de poissons aujourd'hui en Guadeloupe suffit à couvrir 50% de nos besoins. Nous habitons un archipel. Poissons-nous qu'à pêcher, qu'à permettre de nous manger 50% de poissons qu'ils qu'à consommer. Enfin, Christian, expliquez-moi bien. L'élevage permet de satisfaire 12% de la consommation de viande en Guadeloupe. 12% des viandes qu'on ne croit consommer, qu'à venir ici dans... Donc, 88% importés. De viande. Les terres agricoles, on en perd 1000 hectares par an. En 2018, on parle de faire du golf, en fait un golf à Petitbourg. J'ai discuté avec un agriculteur de Petitbourg qui me disait que vu comme c'est parti, les touristes vont venir prendre les agriculteurs en photo parce qu'ils seront rares demain à Petitbourg. Donc, leur vie, on ne m'a pas agressé parce qu'il y a des investisseurs étrangers qui font plein de choses. Moi, encore ce week-end, il y a une plage. Je ne pouvais pas aller plus loin parce qu'il y avait des villas à 1 million, 2 millions d'euros et qui ont pris la plage pour elles. C'est ça la Guadeloupe aujourd'hui. Où ça ? À Saint-François. Saint-François. Aujourd'hui, 90% des produits sont importés en Guadeloupe. 90% de ce qu'on consomme est importé. Je ne sais pas si vous imaginez. Pour finir, je continue rapidement. L'emploi, 36% de la population active en Guadeloupe n'a pas d'emploi et au chômage. Ni au chômage, ni au emploi. C'est-à-dire que 36% ne sont dans aucune statistique. C'est débrouillard. C'est débrouillard. Je n'ai pas l'indépendance. L'indépendance, c'est toute la journée. J'ai un chiffre un peu plus précis là-dessus, d'ailleurs, qui parle aussi bien. On dit qu'on est 312 000 actifs ici en Guadeloupe. Et les personnes, effectivement, qui ne travaillent pas ou qui seraient en job, on va dire, au black, représentera à peu près plus de 200 000 personnes sur ces 312 000 actifs. Sachant qu'on a une majorité, effectivement, de fonctionnaires qui travaillent ici en Guadeloupe. Donc, c'est plus affolant que ce qu'on pense. Oui. Il faut dire les choses. Plus de 20% vit avec moins de 800 euros par mois en Guadeloupe. OK ? 22% de la population est au chômage. C'est ça, à la Guadeloupe, d'aujourd'hui. En 5 ans, on a perdu 10 000 personnes. J'ai presque fini. Des jeunes qui parlent. En 2010, le PIB, le produit intérieur brut par habitant en Guadeloupe, est de 19 000 euros. Si on le met en dollars, ça fait 21 000 dollars à peu près. C'est la production en Guadeloupe. La production intérieure brut par habitant des îles Caïman, Porto Rico, Trinidad & Tobago, Saint-Christophe & Nevis, Antigua & Barbuda, Bahamas, Panama. Tous ces gens-là produisent plus de richesse que les habitants guadeloupéens. Et nous, quand on descend de nos bateaux de croisière, on regarde ces gens-là de haut parce que leurs routes ne sont pas belles, parce que les fils électriques ne sont pas enterrés. Et on pense qu'on est mieux que parce qu'on roule en grosse voiture. C'est ça, la réalité de la Guadeloupe aujourd'hui. Donc, pour finir, on est dans une situation de dépendance en Guadeloupe vis-à-vis de l'extérieur. Et il y a deux causes, donc sous-développement et chômage. Sous-développement et chômage. Alors, les élites, je veux bien qu'on fasse de la poésie ici. Mais si on n'est pas conscient de la vraie réalité de la Guadeloupe aujourd'hui, et qu'on ne parle pas de là pour proposer quelque chose de différent aux guadeloupéens demain, eh bien, voilà, on va continuer à aller à Saint-Malo, vendre des jambons marion, pour faire croire que la production locale décolle, alors que le jambon marion est produit en Lorraine. Alors, ça, vous venez de le mal à prendre, pourquoi je trouve ça ?